Salut les dessineux et les dessineuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons passer aux revues les créations que vous nous avez partagées sur Instagram avec le tag AADessiner. Vous pouvez cliquer sur le tag à partir de la page Instagram de Apprendre à dessiner. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un petit moment, vous avez peut-être vu que depuis peu, nous avons commencé à partager des petits tutos en mode image. Donc ça peut être vraiment très sympathique. Donc ça, c'est un des derniers. Enfin, c'est le premier qu'on a partagé d'ailleurs. Donc ça, c'est pour les crayons de couleurs. Donc ça, ça fait partie des images qu'on a déjà partagées sur la chaîne YouTube et les tutoriels qui sont sur le blog. Et on a aussi commencé à diffuser des petits étape par étape pour dessiner des personnages, vos personnages favoris ou autres. Donc je vous laisse les regarder. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et nous allons voir tout de suite maintenant les dessins que vous nous avez partagés sur les réseaux sociaux. Et donc, alors il y a un petit peu de tout. Il y a des élèves qui partagent. Il y a aussi des abonnés. Et Instagram, c'est très facile de voir ça. C'est assez rapide parce qu'il suffit de taguer avec dièse AADessiner. Et comme ça, je peux vous voir. Donc là, il y a plus de 1000 publications maintenant. Il y a un petit peu de tout. Un petit peu de tous les niveaux aussi. Et de tous les styles. Il y en a certains qui dessinent en digital, d'autres qui dessinent en traditionnel avec des crayons ou des crayons de couleurs ou autre. Donc il y a vraiment de tout. Alors, ça je sais que c'est un élève à moi. C'est Cyril, par exemple. Et il y en a d'autres que je ne connais pas trop. Donc merci à vous de nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça fait vraiment plaisir. On essaie d'être de plus en plus disponible sur Instagram et essayer de partager le plus possible. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur Instagram. Donc moi, j'aime par-dessus tout les choses simples souvent. J'aime bien les beaux rendus. Mais ce que j'aime le moins, c'est souvent les rendus qui sont un petit peu trop saturés de détails. Donc vous commencez à me connaître depuis le temps si vous me suivez depuis un moment. Moi, j'aime bien ce genre de petites images. Je trouve que c'est vraiment très simple, très sobre. Et à la fois, ça dit plein de petites choses. C'est très mignon. Donc parfois, on peut voir sur les réseaux sociaux des erreurs très classiques. Ici, par exemple, une erreur sur cette ellipse du bas. Cette ellipse-là est trop haute et cette ellipse-là est trop plate. Donc faire très attention aux ellipses. Il faut comprendre où est la ligne d'horizon et la ligne de vision. Sinon, on fait des objets comme ça, un petit peu de travers. Donc ça, c'est typiquement des défauts en perspective. Mais sinon, c'est très joli. J'aime beaucoup le petit bonhomme. Donc ça, c'est Cyril qui m'a partagé ses dessins. Donc c'est un élève à moi qui est en train de progresser très vite. Et qui est parti de très loin d'ailleurs. Donc là, il est en plein dans la formation croquis. Ça aussi, c'est sympa. On dirait une vraie tête de dragon. Donc là, ce qui manque là-dessus, ce serait plus... Souvent, les élèves et les abonnés viennent... En fait, les débutants en général viennent tout de suite détailler les ombres et la lumière. Alors qu'il manque une valeur, ce qu'on appelle la valeur locale. Donc là, il manquerait en fait un volume global et une valeur locale. Il y a trop de zones blanches. On se perd un petit peu dans les détails. Et c'est souvent à cause de la structure. Donc toujours pensé en 3D. Non seulement au niveau des contours et de la perspective. Mais aussi de vos rendus en volume. C'est-à-dire les valeurs, les tonalités. Mais sinon, on pourrait retravailler cette tête de dragon. Parce qu'il y a tous les détails qu'il faut déjà. C'est juste retravailler la structure de la lumière ici. La structure globale. Donc il faudrait une lumière un petit peu plus englobante. Ça, c'est très joli aussi. Donc c'est toujours Cyril qui a beaucoup... Qui a beaucoup posté récemment. Donc il y en a qui ne chante pas. Ça, c'est très sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre d'illustration. Ça parle vraiment. Il y a une vraie histoire. C'est très symbolique. J'aime beaucoup. Ça, c'est sympa. La colorisation est sobre. Un petit problème au niveau du cou. Ici, on a du mal à lire. Je pense que c'est dû à cette ombre ici. Il n'y a pas d'ombre. Souvent sous le cou, ici, il y a une ombre. Là, c'est comme si les ombres étaient inversées. Ça rend un petit peu bizarre. C'est comme si le chapeau n'avait pas été pris en compte dans la lumière. Donc faites très attention aussi aux ombres portées. Quand vous représentez les ombres. Ici aussi, à l'intérieur du panier, il devrait y avoir des ombres. Ça, c'est très sympa. J'aime beaucoup ce genre de petits dessins. Ça, c'est le genre de rendu que j'aime bien aussi. C'est un début d'histoire. Et la perspective est relativement bonne. Il manque 2-3 petites valeurs ici pour qu'on puisse asseoir un peu les personnages sur le sol, finalement. Et ici, là, ça s'incurve un petit peu. Ça fait un petit peu bizarre. Donc là, je l'aurais redressé un peu ce trait-là. Mais sinon, les personnages sont vraiment très sympathiques. Donc ça, c'est sympa. Là, c'est du rendu mèche par mèche. Souvent, dans les ombres, on a tendance à se perdre dans le rendu de la lumière. Plutôt que de regarder le tout. En fait, ça arrive souvent quand on ne travaille pas la vignette avant. Il faut que la vignette soit bien lisible. C'est-à-dire la miniature. Si elle n'est pas bien lisible, le dessin final risque de ne pas être bien visible. Donc, lisible, pardon. Je vous conseille toujours de travailler une toute petite vignette pour qu'on comprenne bien, avec la lumière, que ça aille vite dans la lecture. Et ici, il y a beaucoup de valeurs sombres. Ça manque de valeurs moyennes. Donc, on a du mal. On lit bien les mains ici. On lit bien l'immeuble derrière. Mais ici, les zones sont trop sombres. On a du mal à tout lire. Il faudrait que ce soit encore plus lisible rapidement. Et il ne manquerait pas grand-chose. Je trouve que la composition est plutôt pas mal. Là, c'est plutôt vraiment le jeu entre l'ombre et la lumière qui va permettre à l'œil de circuler un peu mieux. Donc souvent, on a tendance aussi à se perdre un petit peu dans les détails ici. Mais j'aime beaucoup le mouvement dans les linges. J'aime beaucoup le mouvement ici. Un petit problème au niveau du visage. Ici, on a un petit problème, un petit syndrome Picasso au niveau du visage. Mais bon, c'est très minimaliste aussi. Je pense qu'on a aussi un petit problème de raccourci. Ici, on ne comprend pas trop ce qui se passe au niveau du torse. Mais sinon, j'aime bien. C'est assez dynamique. Un joli petit lion. Ça doit être au pastel. C'est pas mal fait du tout. C'est pas mal du tout. C'est un peu rébarbatif ici dans le mouvement. Et dans l'échelle des détails, il est toujours un peu la même. Donc ça, c'est quand on utilise toujours un peu la pointe. Et qu'on n'utilise pas assez le pastel sur le côté. Ou sur la tranche, si c'est un crayon. Donc il faut essayer de varier un petit peu plus le tout. Parce qu'on a tendance à toujours répéter les mêmes choses. Donc ça se voit après dans le rendu global. Donc ça, c'est encore un élève de la formation. Donc ça, c'est la formation croquis. Est-ce que j'avais déjà corrigé ces dessins ? Je ne crois pas avoir corrigé encore ces dessins, il ne me semble pas. Donc ça, je le ferai dans les formations. Donc là, il y a des exercices de perspective. Donc attention à la largeur des fenêtres ici. Donc sur le blog, j'ai expliqué à un point de fuite comment mesurer dans l'espace. Donc on peut essayer de rendre cette largeur exactement la même que cette largeur-là. Mais là, c'était un exercice probablement qui était inclus dans la formation de base du dessin. Et donc là, il y a un petit problème par contre au niveau du toit. Je vois que normalement, les deux lignes de fuite devraient aller au même endroit sur la verticale ici. Donc faire très attention à ça. Je pense que là, il y a une petite erreur. Ça, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. J'ai vu que la personne utilisait la technique des carreaux. Donc ce n'est pas forcément ce que je recommande. Je sais qu'il y en a qui sont un peu contre le fric des proportions. Mais on peut atteindre de bonnes proportions à force de dessiner de visu. Mais pour ça, il faut de l'expérience et aussi savoir comment faire. Donc j'ai une vidéo YouTube qui explique tout ça sur ma chaîne YouTube. Donc comment prendre des repères. Et finalement, comment appliquer une espèce de remplacement de technique par rapport à la technique des carreaux. Mais le faire ça dans sa tête directement. Donc c'est tout à fait possible en comparant les éléments entre eux de différentes manières. Donc je vous laisse aller voir cette vidéo. C'est la vidéo la plus connue de ma chaîne. Donc je pense que ça devrait aller. Donc ça, c'est une élève qui avait fait ça dans la formation illustration jeunesse. Et c'était très sympathique. Et je l'avais dit à l'époque qu'il y avait un petit peu trop de vert. C'était un petit peu trop vert de partout derrière. Et je l'avais expliqué aussi ce que c'était que la perspective atmosphérique. Donc là, il s'agit d'une illustration pour enfants, évidemment. On va jouer avec différentes textures. Et c'est très bien comme ça. Ici, on peut quand même jouer avec la profondeur. Et pour jouer avec la profondeur, il n'y a pas grand chose à faire de plus que de venir coloriser les collines les plus lointaines. Donc qu'est-ce qui arrive ? La lumière du ciel va taper sur les molécules d'eau qui sont dans l'atmosphère. Et ça va avoir tendance à aplatir les contrastes. Et à remplir un petit peu toutes les collines qui sont éloignées. Donc la remplir avec la couleur du ciel. Et donc plus on va en avant-plan et moins ça va remplir. Donc plus ce sera contrasté et moins ce sera bleu. Donc sinon, il y a un très beau travail sur les textures, même sur certains volumes. Et c'est très sympathique à regarder. Et ça se lit très bien en plus. Donc là, le portrait est pas mal. Donc là, ce qui arrive, c'est surtout les valeurs qu'il y a ici dans les rides. Souvent quand on commence les portraits, dans les rides, il y a souvent des valeurs trop fortes d'occlusion. Il faut comprendre que la peau, c'est quelque chose de translucide. Donc non seulement c'est translucide, mais il va y avoir de la radiosité. C'est-à-dire que la lumière va rebondir dans les crevasses. Et les crevasses ne devraient pas être aussi marquées. Donc tout ce qui est rides, etc. C'est pas si marqué que ça. Et c'est quand même un peu les gencives entre les dents. Souvent on a tendance à trop les marquer. Mais c'est des valeurs qu'on devrait normalement éteindre un petit peu plus par rapport au reste. Donc éclaircir un peu plus. Donc ça, comment améliorer un travail comme ça ? Eh bien c'est très simple. Si on est en digital painting, il suffit de prendre le lasso. Et d'essayer déjà de jouer avec le lasso plus la brosse. Ensuite, c'est vraiment de départager les différents volumes en facettes. Des grosses facettes. Donc ça je l'enseigne dans la formation portrait. Mais par exemple ici, on ne sait pas trop d'où vient la lumière. Et ça c'est le problème. Quand on regarde un portrait et qu'on ne sait pas d'où vient la lumière. Ou que le rendu est un peu trop mou. Ça, ça veut dire qu'on devrait essayer de travailler au moins avec le lasso. Ou qu'on devrait réfléchir par facettes. Et là c'est un peu... J'imagine que la personne n'est pas très au courant des lois de la lumière, etc. Typiquement ici, ça c'est une valeur sur la peau qui, par rapport aux autres valeurs ici, fait un petit peu cracra. Parce que je pense que la personne ne sait tout simplement pas poser les différentes valeurs par rapport à l'incidence de la lumière. Donc l'incidence de la lumière par rapport à la surface va évidemment créer une valeur d'ombre et de lumière. Et il faut partir de la valeur locale. Donc c'est la valeur locale plus la valeur d'incidence par rapport à la lumière. Et ça, il faut faire ça sur chaque surface. Et c'est pour ça qu'on vient synthétiser le portrait. Qu'on vient diviser le portrait, en tout cas le visage, en plein de petites facettes. Et on fait ça pour tous les objets. Ça vaut pour tous les objets mat. Donc ça, c'est un rendu au crayon. Le grain du papier est très important quand vous faites des rendus au crayon. Parce qu'on va avoir tendance à ne pas pouvoir représenter les détails quand le grain du papier est grand. Donc des fois ça peut servir et des fois non. Et ici, typiquement, ça desserre un petit peu au dessin. Et on a du mal un petit peu à voir les différentes valeurs, la différence entre les différentes parties du hibou ici. Donc, pour un travail comme ça, il faut essayer de travailler par sous-couche et de prendre un grain un petit peu plus fin. Ou d'agrandir son dessin un tout petit peu. Et c'est comme ça en général qu'on arrive à faire des rendus un petit peu mieux, un petit peu plus définis. Et ça prend un peu plus de temps. Donc je vous invite à aller voir les vidéos d'Elodie sur la chaîne YouTube d'Apprendre à dessiner. Elle explique ça très très bien. Et typiquement, regardez ici, c'est exactement ça que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. C'est quand on commence à faire toujours les mêmes motifs dans du poil, ça peut être très peu naturel. Donc ici, on voit la différence avec le traitement d'Elodie ici. Et vous voyez qu'elle soigne vraiment les occlusions. Donc elle vient aussi travailler par sous-couche. Donc c'est très intéressant comme travail. Et elle essaie de ne pas reproduire toujours les mêmes formes. Donc elle met des petits coups de crayon un petit peu de partout. Elle tient en compte l'unicité du tout. Donc elle va venir brunir souvent les surfaces pour que ça fasse un tout. Elle va éviter les blancs. Et le grain du papier, bien sûr, va jouer énormément aussi sur votre rendu. Donc faites attention à ça. Ah bon ! C'est Fab qui m'a fait ça. Ok. C'est très bien. Très très bien réussi. C'est très réussi. Là, il manque une petite phalange par contre. Il s'est fait décapiter un peu sa phalange. Donc là, ça arrive. Mais ça, c'est typiquement quand on ne dessine pas la deuxième phalange ici. Et la perspective rend bizarre. Donc si le doigt était un peu plus de face, ça irait. Mais là, il a un peu plus de côté. Donc normalement, ça devrait être un peu plus visible. Donc là, un petit problème d'anatomie, Fab, sur ce dessin-là. Je pense que c'est un peu trop large. Et si on a du mal à avoir aussi le sacrum. Donc c'est ce trait-là, en fait, qui vient nous embêter un peu. Donc là, il est justifié jusque-là. Mais à partir de là, il n'est plus vraiment justifié. Il ne faudrait pas aller aussi fort, aussi loin. Donc, mais il y a quand même un beau travail dans la forme ici. Il y a un petit problème dans le bassin ici. Ou en tout cas sur la taille. Je pense qu'ici, les traits sont un peu trop définis ici. À côté de l'omoplate. Donc c'est les petits détails qui viennent faire la différence. Là, c'est pareil. On retrouve, sur ce genre de dessin, on retrouve toujours les mêmes formes. Si on regarde bien ici, il y a une espèce de monotonie dans les formes ici. Et il y a aussi un manque de structure. C'est qu'on a du mal à voir d'où vient la lumière. On sait qu'elle vient d'en haut à droite, mais pas dans le volume global. Juste dans les petites formes. Et ça forme un espèce de Frankenstein de formes, de petites formes. Et on a du mal à voir le tout. Donc souvent, en fait, ce qui arrive chez les débutants et certains amateurs, c'est qu'ils ont du mal à créer une unicité de la lumière. Donc ça, c'est très sympathique. Donc ça, c'est un élève qui a suivi la formation à Carnet de Voyage. Et qui a fait des superbes croquis. Donc on va le retrouver tout au long de ce fil. Il est vraiment très sympathique. Tiens, notamment, ça c'est lui. Encore une fois, c'est Kélos. Donc vraiment très sympa. Et qui s'est un petit peu... Il s'est un petit peu inspiré des croquis de mon ami François Pensec, alias Fanch. Donc ça, c'est un des dessins qui m'avait été rendu pendant la formation Personnage 2. Donc il y avait eu un petit problème d'anatomie. Donc j'avais corrigé avec l'élève à l'époque. Et là aussi, au niveau des plis, ça faisait un petit peu bizarre au niveau de certains plis. Mais ça, c'est un dessin d'imagination. Et c'était un des premiers. Donc si ce n'est pas le premier dessin d'imagination de cet élève, donc de Jacques, qui a vraiment bien progressé. Donc félicitations à lui. Ça, c'est super sympa. J'adore ce genre de traité. Très sympa. Donc c'est pareil. Là, il y a eu une utilisation de la segmentation. Et c'est plutôt pas mal. Une bonne unicité ici. Un traitement au hachure. Donc c'est pas mal du tout. On a du mal un peu à lire ici. Donc il y a certains traits qu'on pourrait renforcer ici. Mais sinon, c'est quand même du bon boulot. J'ai bien ce genre de dessin ici. Donc des fois, c'est mieux de raconter une histoire plutôt que de vouloir faire un rendu parfait. Donc ça peut être des petits croquis comme ça, des petites recherches. Donc c'est pas forcément une illustration très finie. mais ça peut nous donner une idée. Donc ça peut nous servir de vignette, par exemple, pour pouvoir faire une vraie illustration vraiment plus développée ensuite. Et c'est ce que je conseille aux élèves. Donc on peut faire aussi des vignettes, des petites études finalement en couleur. Donc au crayon de papier ou à l'aquarelle, par exemple. Donc ça aussi, c'est très sympa comme illustration. Cette partie-là est pas forcément... J'aime pas forcément la couleur de cette partie-là ici. Mais sinon, j'aime beaucoup le mouvement qu'il y a dedans. J'aime beaucoup le personnage principal. Je trouve ça très sympa. J'aime aussi beaucoup ce genre de rendu ici. Donc là, c'est apparemment la gouache. Et ce que j'aime bien ici, c'est qu'il n'y a pas de trait noir. Et ça change un petit peu de la bande dessinée. Mais ça, c'est typiquement le genre de rendu qui est très en vogue en ce moment. C'est-à-dire que tous les traits de contour sont colorisés. Et parfois même, on les fait disparaître. Donc ça, c'est quand même pas mal au goût du jour. Et j'aime beaucoup. Et c'est simple, vous avez vu. Les formes sont justement bien simplifiées. Ça, c'est le travail de l'artiste de vouloir simplifier les formes plutôt que d'en faire trop. Donc ce qui est bien, c'est de pouvoir différencier une grosse forme englobante et à l'intérieur, de venir travailler avec un motif, mais sur quelque chose qui est déjà unifié, en fait. Qui est déjà homogène au niveau du rendu. Donc ça, c'est vraiment très sympathique comme travail. Et je vous encourage à travailler comme ça avec une bonne idée de ce que vous allez avoir en rendu final plutôt que de se perdre dans les détails qui ne servent absolument à rien au final. Les détails viennent souvent nuire un peu à la compréhension des choses. Et je vais vous donner un exemple. Mais je vais trouver ça ici. Donc un détail, ça peut être un coup de crayon. Par exemple, ça, c'est considéré comme un détail. Un coup de crayon comme ça. Donc ça peut donner du charme. Tout à fait donner du charme. Donc sur ce rendu-là, ça ne pose pas vraiment de problème. Mais sur certains dessins, ça peut poser un problème. Donc typiquement, ici, sur ce dessin-là, c'est toutes ces zones-là qui sont très, 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 très répétitives. Donc ça va nuire un petit peu à la compréhension. Et en plus, c'est des zones très répétitives, mais aussi très contrastées. Donc ça va nuire un peu à la compréhension de l'image. Et le personnage va arriver en second par rapport à la force ici des masses et des motifs qu'on a en arrière-plan. Aussi, c'est difficile de bien différencier le personnage du fond. Donc au niveau compositionnel, c'est un petit peu maladroit. Ici, par exemple, sur quelque chose d'aussi simple, on voit très bien déjà la différence entre les objets. Donc ça, c'est relativement bien maîtrisé. C'est très sympa à regarder. C'est pas si poussé au niveau du rendu, mais c'est quand même relativement sympa à la lecture. Donc c'est typiquement de ce genre de petites compositions que vous pouvez vous faire à la maison qui vont vous aider à simplifier les choses. Et vous avez vu que chaque... La hiérarchie est vraiment bien organisée. On a tendance à ne pas se perdre dans une composition comme ça et dans un traitement comme ça. Là, c'est plus un traitement bande dessinée. Ici, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur a voulu déterminer les différents éléments grâce au trait. Donc ça peut être tout à fait l'épaisseur du trait qui vient guider les plans et la différence entre les éléments. Donc c'est différentes stratégies. Donc ça, c'était Elodie qui avait fait celui-là. Il était beau. On avait fait une vidéo. Enfin, c'est Elodie qui avait tourné la vidéo. Elle avait fait un speed painting. D'ailleurs, elle l'a fait gagner, je crois, à l'audience. Donc inscrivez-vous sur la chaîne YouTube et parfois, on va vous faire gagner des cadeaux. Et on va essayer de faire ça de plus en plus parce qu'on trouve ça sympathique, tout simplement. Donc beaucoup de portraits. Alors ça, c'était un élève qui m'avait rendu ça pour la formation croquis. J'avais trouvé ça très intéressant dans le rendu. C'est rare qu'on me rende des choses comme ça. Je trouvais ça un petit peu noir, mais je trouve que le rendu est plutôt bien fait. Donc on dirait que c'est comme une espèce de grattage. Et j'avais trouvé ça très bien à l'époque. Des petites études de Blanche-Neige. Donc là, attention, sur ce dessin-là, un petit syndrome Picasso. Donc pour s'en rendre compte, on peut regarder le dessin dans le miroir et vous allez voir que cet œil-là est trop pécarté du nez. Et ce trait-là est un petit peu trop visible pour un trois-quarts de ce genre. Donc celui-là, il faudrait le faire sauter, ce trait-là. Sinon, ce serait plus de trois-quarts qu'on va le voir. Ici, on n'est pas assez de trois-quarts pour le voir. Très bien fait, ce petit sol-axe. Donc il y a un petit problème sur la roue ici. Ici aussi. Mais les ellipses, c'est quelque chose vraiment de difficile pour les élèves. Donc il faut vraiment faire attention à ces ellipses. Alors pour une ellipse, il faut savoir que l'axe majeur ici, donc la plus grande distance à l'intérieur de la roue, devrait être un peu plus inclinée en arrière. Et alors pour celui-là, non. Mais là, c'est l'axe mineur qui passe ici. Donc là, on le sait. Donc l'axe majeur, il est perpendiculaire à cette roue. Et je pense que là, pour cette roue-là, c'est plutôt juste. Ça rend un tout petit peu bizarre. Justement, ici, là. Là, il y a comme... On dirait qu'il y a un petit problème avec la roue. C'est un peu plus difficile à lire. Mais sinon, le solex est plutôt bien fait. Donc le truc le plus choquant, c'est vraiment cette ellipse-là qui est un peu déformée. Sinon, le reste est vraiment bien fait. Donc bon, évitez de me taguer trois fois sur trois images différentes. Surtout que je ne vois pas la différence entre les images ici. Donc là, moi, j'appelle ça du spam. Il y a vraiment beaucoup d'images du même genre. Ici, là, ça fait quatre fois la même image. Ça fait un peu beaucoup. Ça, c'est très joli. J'aime beaucoup. Alors là, peut-être les occlusions ici sont peut-être un peu trop fortes. En bas de la fourrure ici. Mais sinon, je trouve que la structure en elle-même est bien faite. Donc c'est très sympa à lire. Donc là, sur ce personnage-là, il y a un petit problème. J'ai l'impression que le bras est un peu trop court. Donc le coude devrait arriver par là. Et la main devrait arriver par là. Donc là, il faut toujours dessiner le non-visible. Et vous allez vous apercevoir de pas mal de choses quand vous faites ça. Donc là, le coude devrait aller un peu plus loin ici, je pense. Donc le bras est un peu court. Essayez de vous imaginer ce qu'il y a en dessous ici toujours. Et dessinez-le. C'est encore mieux. Là, c'est pareil pour un bras qui est en arrière ici. Souvent, on a tendance à ne pas imaginer ce qu'il y a derrière. Mais c'est mieux de le dessiner. Donc le bras arrière. Et comme ça, vous faites moins d'erreurs. Là, la main est un peu grande et le pouce n'est pas très lisible. Mais sinon, c'est sympa. Là aussi, essayez de simplifier au maximum les plis des vêtements. Des fois, c'est mieux de faire un gros bloc bien simplifié que plein de petits détails qui au final déstructure un peu le dessin. Et là, au niveau de la bouche. Donc là, il y a un petit problème au niveau de la bouche. Un problème de commissure ici. Il a la perspective aussi. Elle a l'air un peu bizarre. Ça a l'air un peu de travers par rapport à la ligne des sourcils. Donc, on va dire que la bouche est un peu déviée ici. Ça, c'est des vieux dossiers. X-Files. Ça, c'est des vieux dossiers. Je ne sais pas si ça existe encore. Je crois qu'ils ont arrêté en 2008. Quelque chose comme ça. Le dernier épisode était en 2008. Ça fait quoi ? Ça fait 12 ans. Je ne sais pas s'ils ont refait des choses entre-temps. Mais ouais. Ça, c'était plus... Quand j'étais ado, que je regardais ça. Mais c'était quand même sympa. Maintenant, sur Netflix, ils sortent tellement de bonnes choses. C'est difficile de tout regarder. Je n'ai plus trop le temps pour ça. Mais bon. De temps en temps, il faut bien regarder une bonne petite série. Ça fait du bien. Et ça motive aussi. Ça donne des idées. J'aime beaucoup ce genre de petits... De petits dessins. Très sympa. Vous êtes tellement sur la communauté que c'est difficile de retenir tous vos noms. J'ai du mal à retenir le nom de mes élèves. Alors... Alors... Les noms des abonnés. On a fait un petit tri récemment de certains comptes. Donc, on est maintenant 60 000 sur la communauté en tout. On est passé de 80 000 à 60 000 parce qu'il y a des membres qui étaient inactifs. Donc, on a coupé un petit peu l'œil. Les membres qui n'utilisaient plus leur compte. Ça, c'est typiquement le genre de vignette assez expressive. Donc, là-haut, on ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas trop ce que c'est ça. Mais sinon, c'est typiquement le genre de vignette que vous devriez travailler si vous voulez devenir plus fort en composition, en hiérarchie de valeur. Donc, je vous conseille de faire vraiment des miniatures. Typiquement, là, ça, c'est une miniature. Et vous voyez que ça reste relativement lisible. Et je vous conseille d'en faire plein des comme ça parce que ça vous apprend plein de choses. Donc, là, le personnage ici n'est pas très lisible. Mais le reste, par contre, est très lisible. Donc, souvent, quand les choses ne sont pas très lisibles, parfois, on croit qu'il n'y a pas assez de détails, mais en fait, des fois, il y en a trop. Et c'est ce que je vous disais avant, c'est que souvent, on a tendance à trop vouloir dessiner et pas assez construire la globalité. Donc, typiquement, ici, Totoro, il a une belle structure. Mais ici, le personnage, il n'est pas très lisible parce qu'il a l'air tout blanc. Il est trop clair, en fait. Et c'est difficile à lire. Aussi, les nez de trois quarts, vous avez tous un peu de mal parce qu'on a du mal à se représenter ça en 3D, en fait. Donc, on va souvent copier, en fait, bêtement ce qu'on voit sur la photo. Et donc, pour éviter ça, il faut tout simplement vous dire, par exemple, le bas du nez, ça va être une grosse facette. Et ça va avoir... Si on ignore les trous de nez, ça va avoir une certaine valeur. Donc, tout ça va avoir une certaine valeur. Toute cette partie-là, en fait, on pourra la redessiner, même sans la référence photo, en essayant tout simplement d'intégrer la valeur de la grande facette du bas du nez. Et à partir de là, on dessine les narines et on dessine les occlusions des narines. Donc, c'est toujours plus simple comme ça. Et c'est pareil pour tout ce qui est bouche, ici, en fait, souvent, on va vouloir trop en faire au niveau du contour de la bouche. On va essayer de trop appuyer. Et en fait, on ferait mieux de renforcer un peu la valeur qu'il y a sur cette lèvre inférieure. Donc, on pourrait faire disparaître, en fait, ce trait de contour et plutôt mettre l'accent sur la valeur de notre lèvre supérieure. C'est très sympa, très dynamique. J'aime beaucoup ce genre de croquis, ici. Donc là, avec quelques petits gris par-ci, par-là, quelques gris de valeur, on distinguerait un peu mieux les silhouettes. C'est un petit peu le bordel, ici. Mais j'aime beaucoup le trait, très dynamique, très sympathique. Gollum ! Ça fait un moment que je n'ai pas regardé le scénar des anneaux. Mais bon, c'est un de mes films préférés. J'adore cette histoire. J'ai dû le regarder... J'ai dû le regarder une bonne dizaine de fois les trois. Et j'avoue que je suis un grand fan de la série. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça. Mais moi, c'est un peu comme les Harry Potter. Je suis un inconditionnel des Harry Potter et du Seigneur des Anneaux. Donc les marqueurs à alcool, c'est bien pour faire des rendus rapides comme ça. Mais ils ont leurs limites. Ou alors, il faut vraiment fusionner les couleurs. Et là, ça prend plus de temps. Et aussi, dans le temps, ça ne reste pas trop... la couleur des pigments a tendance à s'effacer avec le temps. Donc ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour conserver ces dessins dans le temps. Clairement pas. Mais c'est vrai que pour faire des aplats rapides, c'est quand même assez cool. Mais je trouve ça cher pour ce que c'est. En fait, on pourrait faire ça à l'aquarelle beaucoup plus rapidement. Pas plus rapidement, mais en tout cas, peut-être que les couleurs ne seraient pas aussi intenses. Quoique... Et voilà. Finalement, le seul vrai avantage pour moi du feutre à alcool, c'est qu'on prend une couleur, hop, on l'applique tout de suite et puis basta quoi. Et c'est assez précis. Et c'est vrai que l'aquarelle... Si l'aquarelle, vous l'utilisez avec beaucoup de pigments et sur un papier sec, vous pouvez avoir un peu ce genre de rendu. Alors, ce ne sera pas exactement comme ça, mais on peut y arriver. Et c'est beaucoup moins cher. Parce que les feutres à alcool, mon Dieu que c'est cher. C'est... Il y en a qui sont bon marché, mais personnellement, ce n'est pas ce genre de choses qui m'attirent beaucoup. Mais je comprends qu'il y en a... Je comprends que ça attire pas mal de monde. Parce que la colorisation au feutre, c'est quand même sympa. Ça va vite. Ça, j'aime beaucoup ce genre de traité ici. Ce qui est bien, c'est que tout est structuré ici, tout est lisible. Et j'aime bien le travail sur les détails. Ici, il y a beaucoup de variétés à la fois. Et à la fois, il y a pas mal de répétitions, mais comme c'est des répétitions qui sont structurées à l'intérieur de plus grosses formes, c'est très intéressant à regarder. Donc, ça, c'est typiquement l'exemple de structure et de répétition. Donc, ça donne un très bon rendu. Et en plus, il y a des valeurs. Donc, il y a quand même une structure aussi dans les volumes. Donc là, il y a... Sur ce genre de petit croquis-là, il y a... J'aime bien le rythme. J'aime beaucoup le rythme ici de cette jambe. Mais c'est vrai qu'après, on a du mal à lire, par exemple, le bas du mollet ici. On a du mal à se rendre compte de comment la cheville s'articule ici. Et je pense que là, c'est plus un problème d'anatomie, en fait. La difficulté des... C'est très vivant, mais ça manque un petit peu d'anatomie quand même. Mais c'est très sympathique. Très sympathique. C'est typiquement comme ça qu'on commence un petit croquis et puis qu'on vient l'améliorer avec une version un peu plus grande. Donc, on peut commencer comme ça pour donner vie à son croquis. Donc, ça, j'aime beaucoup ce travail-là. Donc, il y a toujours... Je crois qu'on avait vu un dessin de cet artiste un petit peu plus haut dans la vidéo. Donc là, il y a... Les problèmes de volume sont toujours un peu là. Mais par contre, j'aime beaucoup les formes ici, les formes de contours. Je trouve que c'est assez dynamique. Mais c'est sûr qu'il y aura un travail sur la lumière à faire. Donc, la lumière est un peu trop aléatoire là. Ce serait plus retravailler vraiment des formes de base, en fait. Apprendre comment la lumière réagit sur les formes de base. C'est O.C. Ah oui, c'est Cyril qui a fait un dessin de O.C. Je m'en souviens. Très sympathique. On voit la progression de certains élèves dessus. Là, il y a un petit problème de perspective ici. Là, c'est une fausse perspective en contre-plongée à 3 points de fuite. Mais le vrai problème, c'est cet écartement des points là. Là, il y a un écartement ici qui fait vraiment bizarre. On dirait un faux 1 point de fuite. Ça donne un 3 points de fuite, mais là, c'est vraiment l'écart entre ces deux-là qui rend bizarre. Cette face-là devrait être moins visible et plus comprimée dans la perspective. Aussi, la structure est un peu penchée comme ça, donc on a l'impression que la ligne d'horizon est penchée. Mais par contre, les personnages ici sont droits. Donc en fait, ils devraient suivre les lignes de fuite. Par exemple, ce personnage-là devrait être plus incliné comme ceci. Et ce personnage-là, encore ça va. c'est celui-là qui devrait être plus incliné, un peu plus par là. Ça, ça rend un tout petit peu bizarre. Vous voyez, je comprends l'idée, mais l'intention était là, mais ça manque un petit peu de rigueur dans la perspective. Ça, c'est très sympathique. Pareil, on a de la structure. Ici, on a beaucoup de structures dans les formes englobantes et on a des petites hachures par-ci, des petits détails par là. Donc ça, c'est typiquement le genre de petits croquis que j'aime bien. Alors ça, c'est un sacré travail. Bon sang. Waouh ! Ça, c'est pareil. Il y a beaucoup de détails. Donc là, pour le coup, c'est vraiment très fini comme illustration. J'aime beaucoup ça. Et là, c'est grâce aux motifs plutôt qu'aux ombres qu'on vient distinguer les différents éléments. Donc vraiment très bien fait. Un petit problème de perspective, dans ce visage ici, pour ceux qui l'auraient trouvé. Cet œil-là est trop bas. Donc il faut faire attention à la ligne qui part d'ici et qui devrait être parallèle à la ligne des sourcils ici. Donc ça devrait arriver là. Donc l'œil devrait être un peu plus haut et un peu plus à l'intérieur aussi. Très sympathique, ce genre de petits croquis. Vous avez vu, il n'y a pas tellement de détails. Donc là, on voit bien la silhouette. C'est grâce à la backlight qu'il y a derrière ici. Et on va voir un peu la transparence du pelage. Donc c'est très bien vu de la part de l'auteur. Et je pense que l'ombre devrait être un peu plus grande par contre, mais là, il a essayé de la comprimer dans l'image. Donc c'est bien vu, Nico. Et c'est super bien fait. J'aime beaucoup aussi le dégradé qu'il y a ici pour montrer la lueur de la lune. Vraiment très sympa. J'aurais un petit peu moins marqué ce trait-là. Regarde. Ce trait-là ici, tu pouvais l'enlever tout simplement pour laisser place à ce dégradé de hachure ici. Sinon, c'est vraiment très sympa. Là aussi, tu as fait la même chose. c'est nice. Pas mal ce portrait là. C'est pas mal. Là, c'est plus les doigts qui pêchent un peu. On a du mal à voir où finissent les métacarpes ici. Les doigts paraissent un peu boudinés. Cette phalange là est très très grande. Très très grande. Trop grande. J'aime bien ces petites histoires. J'aime bien ce genre de petites histoires. C'est très sympathique. Donc ça, ça devait être pour Linktober, j'imagine. Donc Linktober, c'est vraiment un moment de l'année où tout le monde est motivé. C'est vraiment très cool. Ça, c'est vraiment super détaillé, dis donc. Donc là, sur Harley Quinn, il y a des petits problèmes sur la main. Souvent, on a tendance à trop marquer le bout des métacarpes. Donc ça vient un peu pêcher ici. Ce qu'il faudrait faire ici, c'est enlever ce trait ici. Et parfois, c'est mieux de ne pas trop détailler, pas trop contraster. Aussi, il y a un problème sur l'anatomie de l'avant-bras. Et il va falloir dessiner. Donc là, c'est encore quelque chose que j'ai dit juste avant. Mais c'est bien de dessiner d'abord le mannequin, entre guillemets, avant de dessiner les vêtements par-dessus. Ne jamais dessiner les vêtements avant la structure de l'anatomie en dessous. C'est... C'est... C'est vraiment une erreur classique. Donc là, très sympathique. La segmentation, plus... Je vois aussi des... une structure en 3D où c'est juste peut-être de la segmentation. Mais en tout cas, c'est très bien vu de la part de l'auteur. Et au stylo bille, ça rend super bien. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un petit peu de tout. Donc ça, ça doit être du pastel, j'imagine. Crayon pastel. Peut-être même du crayon à la cire. Je ne suis pas sûr. En tout cas, sur du papier semi-teinte, j'aime beaucoup ce genre de papier. C'est ce que j'utilise aussi souvent quand je fais mes croquis. Très sympa. Des choses un petit peu plus suggestives là-haut. Des fois, on me taxe sur des dessins un peu bizarres. mais ça, c'est le genre de croquis que j'aime bien aussi. Des croquis un peu dans tous les sens. Donc là, il y a beaucoup de détails mais on comprend bien les éléments entre eux. À mon goût, il y a peut-être des fois trop de détails. Souvent sur les vêtements ici, on a tendance à en faire un peu trop mais à ne pas comprendre la physique du vêtement. Donc le vêtement, ça j'explique ça dans la formation personnage 2 mais le vêtement, il a sa propre rigidité, ses propres points de tension et c'est sûr que ça part sur l'anatomie. Donc il vient englober l'anatomie et c'est vrai que c'est difficile des fois quand on veut dessiner tout à la fois et c'est mieux de dessiner d'abord le membre avec la main. C'est mieux de dessiner l'avant-bras, le poignet et la main avant de dessiner le vêtement encore une fois mais c'est très très important. Et parfois, dessiner une main, c'est juste des fois simplifier, juste faire une moufle par exemple. Ça nous donne un aspect global et on peut travailler directement le vêtement par-dessus. Ça c'est très sympathique comme aquarelle. Donc ce que tu peux faire Naweili pour améliorer ça, c'est justement de peut-être enlever ces gros traits noirs autour et essayer de faire comme on a vu avant avec l'exemple de la gouache de tout à l'heure où tu viens rester dans la même gamme de teintes, un petit peu plus foncée pour les contours et tu peux quand même rester dans des gammes similaires. C'est un peu plus léger à la lecture. Donc même remarque ici. Donc on peut utiliser par exemple pour ce t-shirt là, tu pouvais utiliser des couleurs qui rappellent la teinte du t-shirt plutôt que des traits trop foncés. sinon vous m'avez vraiment soumis beaucoup de dessins donc c'est sûr que je ne peux pas faire le tour de tous les dessins mais merci à vous en tout cas et puis j'attends que vous m'en postiez plus et aussi si vous avez envie donc quand vous voyez un tutoriel comme ça vous pouvez laisser vos commentaires et nous dire ce que vous voulez voir donc on va faire en priorité les petits tutos en images des choses qu'on a déjà faites sur YouTube et sur le blog donc ça vous permettra de vous faire des rappels et ensuite on considérera les idées que vous allez nous donner. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et sur ce je vous fais de grosses bises et je vous dis à plus ! Si tu as l'habitude de copier des dessins ou des photos et que tu voudrais vraiment tester ton niveau en dessin tu peux cliquer sur ce lien ici ou le lien qu'il y a en dessous de la vidéo et tu vas pouvoir tester tes bases de façon sérieuse. Tu trouveras aussi un deuxième lien en description qui te permettra de télécharger mon mini guide sur la perspective et ça va te permettre de commencer à apprendre vraiment les bases. A plus ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !